Nous sommes sur la route à Selimbao, un grand camion venu de l'IPN dépourvu de freins a fini sa course sur un véhicule tuant hélas tous les passagers. 10 millions d'enrôlés à la CENI, Korné Nanga va territoire après territoire de 12 provinces concernées pour encourager les Congolais à aller s'offrir une carte d'électeur. Antena, le journal, Dieu merci Nzob Mabiala. L'opération d'enrôlement se déroule dans près de 12 provinces de la République démocratique du Congo. Cette question va faire l'objet d'une discussion avec Éric Isami qui est accrédité à la Commission électorale nationale indépendante et qui est avec moi sur ce plateau. Éric Isami, bonsoir. Bonsoir Madame. Bonsoir à tous Madame, Monsieur. Merci d'être avec nous dans ce journal. D'abord l'actualité du sang sur la route Matadikibala à la hauteur du camp Badiadine. Nous sommes dans la commune de Selimbao. Cet accident de circulation s'est produit ce mardi 31 janvier 2017. Un gros camion béni a percuté une voiture Ketch tout près de la station totale. Bilan de l'accident, plus ou moins 7 morts. Le récit est de Sylvain Kapomobosenguele. Du sang sur la chaussée, c'est la conséquence de l'accident de circulation survenue l'avant-midi de ce mardi 31 janvier 2017. Ces grands véhicules de marque Volvo en provenance de l'UPN a perdu ses freins à la descente de la route. Mais sachant quoi faire, les conducteurs a préféré plutôt terminer sa course dans cette station d'essence, percutant ainsi sur place la voiture Ketch où les chauffeurs s'approvisionnaient en carburant. Plus ou moins 7 personnes ont perdu la vie, à en croire les témoins. En descendant, le chauffeur a commencé par dévier les moutards avant de s'y retrouver à cet endroit. La station, et puis il y a une station, il y a une station, il y a une station. Il y a une station, il y a un scolaire qui m'a vu la motorelle. Il y a un petit Ketch ou là, il y a une station, il y a une station. Il y a une station, il y a une station. Il y a une station. Normalement, 3 personnes, il y a 2 personnes qui font ces places, ils vont se trouver dans l'hôpital. Le camion n'avait plus de freins. Je conseille à tous les chauffeurs de vérifier leur véhicule avant de sortir. Apparemment, le chauffeur était ivre. Que l'Etat prenne les dispositions pour les camions d'Eine. La campagne de sensibilisation des chauffeurs, si le choix de boire ou conduire, doit être des rigueurs. On vit d'éviter ce type d'accident. A bon entendeur, salut. Boire ou conduire, en tout cas, le choix est clair. L'actualité, c'est aussi que les deux hélicoptères des forces aux armées de la République démocratique du Congo, perdus dernièrement sur le mont Miqueno, n'ont pas été frappés. Déclaration faite aujourd'hui, 31 janvier 2017, par le commandant de la 3e zone de défense, dont un face-à-face avec la presse à Goma, le général Mouchalet, a indiqué que les victimes ont été récupérées par les hommes de Makinga. Reportage. De l'autorité provinciale et d'autres responsables militaires que les commandants de la 3e zone de défense a tenu attiré au clair les circonstances dans lesquelles les deux appareils de forces aux armées de la R de Congo et leurs occupants ont péri. Selon le général Mouchalet, tout est parti du mauvais état qui a perturbé le vent jusqu'au niveau des créées à Crèche dans les parages du Mont Miqueno. A cet officier supérieur des FADC d'ajouter que ce sont les hommes de Makinga qui, par curiosité, sont allés faire signe à leur chef qui a fini par récupérer les occupants et détruire le reste de deux hélicoptères. C'est ainsi que Makinga enverra les troupes pour aller lui ramener le personnel qui était dans cet hélicoptère et tous ceux qui contenaient l'hélicoptère. C'est ainsi que ces hommes iront vers l'hélicoptère, prendront les quatre personnes qui étaient dans cet hélicoptère. Le deuxième, parce que le premier, il n'était pas au courant du premier, il était informé seulement de la chute du deuxième que les autres avaient vue. Ils prendront les quatre personnes, ils videront l'hélicoptère et les détruiront. Pour les conférenciers du jour, c'est en cherchant les détails sur ces malheureux événements. Les éléments des FADC se sont rendus compte de la réorganisation du M23 dans cette partie du pays. Des couvertes qui a poussé les forces armées de la R de Congo ont passé à l'attaque pour mettre en route les hommes du M23. Sur place, les FADC ont rencontré quatre corps de leurs éléments et ont su capturer un homme du M23 qui a également été présenté à la presse. C'est dans ces derniers, ils sont recrutés au Rwanda et transitent par l'Ouganda pour finir par la R de Congo, précisément au nord Kuvu. Les Sigeurs Rwandais, âgés de 16 ans, ont déclaré qu'ils étaient recrutés de force pour combattre aux côtés des M23. Il faut noter que le Makinga et son staff ont tous fui vers le Rwanda voisin. Et cette semaine, la Commission électorale nationale indépendante va franchir le cap de 10 millions d'enrôlés dans les douze provinces. Concernées par cette vaste opération en République démocratique du Congo, on écoute le président de la Séné, Corneille Nanga Abounia, chef-lieu de l'actuelle province de Litori. On l'écoute justement au micro d'Éric Izambi. Nous sommes en pleine opération d'identification et d'enrôlement des électeurs et nous sommes opérationnels dans douze nouvelles provinces. Les provinces sont les suivantes. Sud-Oubangui, Équateur, Choapa, Mongala, Okatanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Norki, Vusurkivu, Maniema et Ituri. Dans toutes ces provinces, l'opération se déroule normalement. Et c'est l'occasion d'annoncer, bien entendu, qu'au courant de cette semaine, nous allons fêter le dix millionième électeur inscrit. Au-delà de ça, il fallait faire une supervision en Ituri et préparer le lancement de l'opération, bien entendu, dans le reste des provinces. Je me retrouve aujourd'hui en Ituri, où nous avons tenu effectivement une réunion du comité provincial de sécurité. Mais nous venons aussi de tenir un cadre de concertation avec un seul maître mot. mobiliser, mobilisation tout azimut pour que nous atteignions les statistiques voulues. En Ituri, nous devons atteindre normalement plus de 2,3 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on est à presque 900 000 électeurs, soit 38%. C'est déjà une très bonne chose, mais nous encourageons pour que tout le monde vienne chercher sa carte d'électeur et qu'en dehors, les trois mois qui viennent, nous clôturions l'opération. Alors, je l'ai dit en début de ce journal, Éric Isam est avec moi sur ce plateau encore une fois. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, l'enrôlement a commencé dans près de 12 provinces, c'est bien ça. Combien d'enrôlés sont attendus dans les 12 provinces ? Alors, globalement, dans les 12 provinces qui sont actuellement concernées, on attend en relais, ou faire en relais, 22 millions d'électeurs RD congolais. Voilà. On est déjà à près de 2 millions et quelques. 2 millions, ce sera le nombre attendu pour la seule province de l'Ituri. Parce que l'Ituri, il ne faut forcément pas voir Bouniaki, le chef-lui. Encore faut-il aller dans les territoires. Il y a Rumon, Haru, Djougou, Mambassa, et puis Mahagi, plus la ville de Bounia. Mais dans les 12 provinces qui sont actuellement concernées, on attend faire en relais 22 millions de Congolais. Et l'opération est censée se faire pendant un délai de combien de temps ? 3 mois. C'est suffisant pour avoir 22 millions d'en relais de prétendus électeurs ? C'est une opération marathon qui devra s'étendre sur tous les territoires nationals et même aller au-delà du territoire national pour prendre en compte la diaspora. Et dans l'ensemble, on attend faire en relais 42 à 45 millions de Congolais. Ici au pays, tout comme dans la diaspora. Et la diaspora prend en compte l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et au besoin, une Océanie parce que le Congolais se retrouve partout. C'est une vaste opération. Voilà. Alors, il y a quand même cette question qui chiffonne le Congolais. On sait que la Commission électorale nationale indépendante est une institution qui n'a pas de coloration politique. Mais on voit sur les images le président de cette institution, Cornille Inanga, qui se fait accompagner par les députés nationaux qui ont pourtant une coloration politique. Est-ce que ce n'est pas un défaut, justement ? Est-ce que ça n'a pas des répercussions sur cette opération d'enrôlement ? Justement, bonne question. Mais en fait, il faut intéresser les élus qui passent pour être des leaders d'un point X ou d'un autre point Y. Comme ça, eux, en amont déjà, quand ils sont associés, ils savent battre le trou, pour sensibiliser la population et surtout leur permettre de pouvoir croire en cette opération et puis venir. Vous savez, il y a des gens qui, pour se lever, doivent être un peu bousculés. Voilà pourquoi, déjà en amont, les élus y sont associés. Que ce soit les élus députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs et même certains dignitaires de différents points qui viennent pour voir dans quelle mesure le mieux informer la population. Nous sommes un grand pays et tout le monde ne parle pas forcément la même langue. Et puis, bon, voilà pourquoi en amont et pendant et même après, on associe toujours les leaders. Comme ça, eux aussi, à leur manière, ils savent sensibiliser le leur pour que ceux-ci viennent rapidement s'impliquer au processus qui voudrait à ce que l'on puisse donner des cartes d'électeur à tous les Congolais ayant 18 ans ou plus d'âge. Alors, avec l'accord du 31 décembre, l'UDPS a demandé au rapporteur, a souhaité la démission du rapporteur. La société civile, quant à elle, demande le départ de Corneille Nanga, actuel président de la CENI et d'un membre de la plénière. Elle est quand même sécouée, la CENI. Je crois que ce sera en politique de décider. Nous, nous ne faisons que notre boulot. Le mien, c'est de dire à la population ce qui se passe et de manière honnête. Je crois que la meilleure attitude, c'est ce que la CENI fait. C'est-à-dire ne pas attendre à ce que l'on puisse avoir des accords pour pouvoir agir. Non. Pendant que les acteurs politiques qui, eux, sont appelés à compétir demain, sont en train de discuter entre au niveau du centre interne de Cézanne chez les prêtres, Alors, la CENI poursuit avec sa vaste opération d'enrôlement d'électeur parce que, figure-toi bien que, madame, en principe, au 31 juillet de cette année, la CENI devra offrir à la nation RD congolaise un fichier électoral voulu vraiment inclusif, c'est-à-dire qui aura pris en compte tous ceux qui ont 18 ans ou plus. Et puis, surtout, un fichier qui devra être, à mon sens et à notre sens, un fichier acceptable, fiable. Mais est-ce que la CENI va tenir sa promesse de récréer le fichier électoral ? Elle n'a pas le choix. Elle avait demandé de moyens et je crois que, jusque-là, on lui a donné pour faire ce travail-là. En tout cas, elle doit faire ça. Pour combien temps ? Je l'ai dit tantôt, jusqu'au 31 juillet, la CENI devra finir ce boulot-là. Parce que c'est le tout premier et le plus grand boulot que d'avoir un fichier électoral sur la base de quel tout sera fait par la suite. Éric Eziamy reste avec nous. Dans un autre registre, l'Union européenne promet d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections. Son ambassadeur est présentant Bart Ouvry. L'a dit mardi 31 janvier 2017 à Aubame Naku, président de l'Assemblée nationale. L'Union européenne va accompagner le prochain gouvernement R.D. Congolais dans l'organisation des élections. Déclaration faite par Bart Ouvry, ambassadeur et représentant politique de l'Union européenne, au sortir de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale, Aubame Naku, le mardi 31 janvier 2017. Maintenant que les Congolais se sont accordés pour enclencher un processus électoral paisible, a dit Bart, « Il est clair qu'avec la formation du gouvernement qui interviendra dans quelques jours, l'Union européenne va jouer le rôle d'accompagnement des élections en République démocratique du Congo d'une part et trouvera la solution à la situation financière qui est insuffisante d'autre part. En outre, les pourparlers en cours entre la majorité présidentielle et les rassemblements ont aussi fait l'objet des échanges entre les deux personnalités, étant donné que les rapports entre l'Union européenne et le gouvernement de ces pays, mais aussi avec les forces vives, son topo fixe a déclaré. Bart, nous avons également parlé de la situation politique en RDC avec le président de la représentation nationale, bien entendu avec l'apport de toutes les forces vives et les gouvernements du pays. L'ambassadeur et représentant de l'Union européenne a souligné qu'il est de son devoir de connaître le problème qui se pose afin que l'Union européenne, en sa qualité de partenaire, arrive à proposer des solutions adéquates. Et le retard dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 risque de rendre difficile l'organisation des élections d'ici décembre 2017. C'est ce qu'a expliqué Serge Onimbe, analyste politique, quelques jours après la suspension des travaux sur l'arrangement particulier. Paula Kalamba, Hugues Roussanguilay. Les travaux sur l'arrangement particulier à la SEMCO sont suspendus depuis quelques jours. Ce qui rétarde la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, explique Serge Onimbe, analyste politique. Je crois que nous sommes en train de perdre le temps. Nous sommes en train de perdre le temps parce que, comme vous le savez, nous avions convoqué ce dialogue, ce deuxième dialogue, pour avoir plus d'inclusivité dans la seule optique d'organiser les élections en 2017. Et là, nous venons de perdre tout un noir qui vient de se terminer et nous tournons en rond. Les acteurs politiques congolais font preuve, une fois de plus, de leur égoïsme, de leurs égouts qui mentent pendant que l'état de la nation est en urgence. Il faut se concentrer sur les priorités, précise-t-il. Nous devons faire ce qui est prioritaire, organiser les élections en 2017. Sans quoi nous serons bien dans le chaos comme on le craignait. Les conséquences de ces retards sont à craindre. Nous venons déjà d'entamer le deuxième mois, déjà à partir de demain, le mois de février. C'est pour dire qu'en 11 mois qui me restent, est-ce que nous aurons assez de temps pour organiser les élections ? Est-ce que nous aurons assez de moyens financiers pour organiser les élections ? Est-ce que nous aurons réuni tout ce qu'on a comme condition à réunir ? C'est ça le grand danger. Et pour une première fois, on entendra un membre de l'opposition demander un report des élections en 2017 avec cet tabou. C'est depuis le samedi 28 janvier 2017 que cet accord devait être signé. Mais les partis présents n'ont pas encore trouvé de compromis. Attendez au voir. Écours de nos partis politiques, le président national de l'Union pour le développement du Congo, Jean-Claude Massangou, est allé ce mardi 31 janvier à la rencontre de maman de la 15e communauté Sepko de Mekondo dans la commune de Kimonseke pour leur présenter la vision de son parti. C'était en présence de José Moussanga Naiblaise Luna. C'est dans une salle pleine comme un oeuf que les mamans de la 15e communauté Sepko, Mekondo, ont reçu le président national de l'Union pour le développement du Congo, Jean-Claude Massangou. Ce dernier leur a expliqué la vision de l'Udeko. On ne l'a où. Sous-titrage Société Radio-Canada Touchés par les projets de société de ces partis politiques, ces dames lui ont remis quelques cadeaux tout en adhérant à la vision de cette organisation politique. Le président de la Ligue nationale de jeunes de l'Udéco, Dadi Ngochiswaka, a saisi la balle au banc pour souligner l'importance de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer la population, les mamans, les papas de Mikongo, d'Umpasa 1, d'Umpasa 2, pour pouvoir les apporter la vision de l'Union pour le développement du Congo, la façon de voir les choses de notre autorité morale, les camarades Jean-Claude Massangou. Par ses travails de titan, l'Udéco tient à s'installer sur toute l'étendue de la République pour sensibiliser la population sur l'enrôlement en vue de prochaines élections. Et dans ce reportage d'Africa Mujinga, nous parlons de cette cérémonie d'échange de vœux qu'il y a eu au salon Okapi de l'hôtel Venus, échange de vœux organisé par le parti Cher à Justin Bitakouira. Traditionnellement, le mois de janvier est consacré à la présentation de vœux. C'est ainsi que l'Alliance pour la République et la Conscience Nationale, Arsène, partie Cher au ministre des Relations avec les Parlements, Bitakouira Biona Aï Justin, n'est pas resté indifférent face à cette bonne manière. Dans une salle pleine à craquer, en présence du ministre près du Premier ministre, Fidel Tsingombay, représentant personnel du Premier ministre, ministre de l'Agriculture Patrice Mayombe, vice-ministre de la Défense, le représentant du ministre des Droits Humains, Marie-Ange Mouchobe Kwalikoulia, des députés nationaux, les membres et cadres de l'Arsène, le président national de ses partis, Kifari Kiki, est satisfait de voir ce qui hier était une idée et devenait une réalité aujourd'hui. Une occasion pour lancer un message d'espoir à tous les Congolais. Justin Bitakouira a profité de l'occasion pour sensibiliser ses pairs sur l'importance du travail. Que tous les militantes et les militants de l'Arsène trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude, je les invite dorénavant à se serrer les coudes en vue de consolider notre délise, qui est taval, conscience, solidarité. Aucune nation ne peut se développer sans travailler. C'est pourquoi dans sa lutte pour le changement, l'accès n'est pas avant tout prôner la bonne conscience, ainsi que la solidarité en plaçant l'intérêt commun à pas d'intérêt individuel, en vue de compatriquer les antivaleurs dans notre système social. Cette cérémonie des champs de voeux à l'hôtel Venice a été marquée par la remise des trophées de Nommé à Londres et l'Avent à l'autorité morale du parti. Une initiative de jeunes afin d'encourager Bitakouira pour son sens de développement. Et en santé, le monde entier a célébré le week-end dernier la 64e journée internationale de la lèpre avec comme thème « Chacun est précieux ». Cette journée a pour but de sensibiliser sur une maladie dans plusieurs croix éteintes. Les détails dans ce commentaire de Patricia Bassois. La journée mondiale de la lèpre est fixée chaque année le dernier dimanche au 2 mois de janvier. Cette journée a été choisie en 1953 par l'humanitaire français Raoul Foléro pour coïncider avec l'anniversaire de la mort de Mahatma Gandhi le 30 janvier 1948. Elle a été reprise par la plupart des ONG membres d'ILEP et en particulier par Mission Lèpre Internationale qui est l'ONG de lutte contre la lèpre la plus ancienne et aujourd'hui la plus importante dans le monde. Le but de cette journée étant de sensibiliser une maladie que beaucoup croient éteinte. Pourtant, selon les rapports officiels reçus par l'Organisation Mondiale de la Santé de 103 pays et territoires, la prévalence mondiale de la lèpre enregistrée à la fin du premier trimestre de l'année 2014 s'est située à 180 464 cas. S'agissant de la République démocratique du Congo, le pays porte encore une charge non négligeable sur cette maladie selon le ministre de la Santé publique, le Dr Oli Ilunga. L'entend considérée par la communauté comme une maladie honteuse à cause de graves mutilations permanentes qu'elle provoque. La maladie lépreuse est en train de devenir une maladie comme toutes les autres. Le dépistage précoce des malades et l'utilisation d'une polysignothérapie basée sur une autorisation efficace de médicaments en fortement l'image de la lèpre par la guérison rapide et la prévention de mutilations. Sachez que ces progrès incontestables ont conduit l'OMS à mettre en place une nouvelle stratégie de lutte qui vise un monde sans lèpre, zéro stigmatisation et zéro discrimination. Et en sport, le résultat de la finale de la Coupe du Congo 13e édition dans la version masculine entre l'U.C. Espoir contre Mwangaza a été suspendue. Le comité de la Févocaux a publié comme vainqueur le W.C. Mwangaza Champion, 2e W.C. Espoir et 3e W.C. Zenital. La cérémonie des médailles et trophées a eu lieu dimanche dernier en présence de Naila Mboichi. La date du 29 janvier 2017 restera entrée dans les mémoires des voleurs congolais. A cause de cet événement historique, le résultat est resté suspendu depuis le mois de septembre 2016 en version masculine. Le comité de la Fédération de Volleyball du Congo a procédé à la remise des trophées aux équipes championnes de la 13e édition de la spécialité. Dans la version féminine, le voleur club Vita occupe la première place, talonnée de près par les filles des canaux d'Injili en deuxième position. Et la grâce ferme la marche. Chez les messieurs, le voleur club Mwangaza a été sacré vainqueur de la compétition. Suivi du voleur club Espoir, où on retrouve en troisième position le voleur club Zenital. Le secrétaire général du comité olympique congolais Alain Badia Chilé a félicité la Févoukou, une des équipes championnes. Je voudrais profiter de cette édition pour vous féliciter la deuxième édition des championnats nationaux de Volleyball. Bien avant cette cérémonie, s'est joué un match amical des vétérans. Le voleur club Espoir a battu Green Team sur le score de 3-7 à 0. Dans le même chapitre, pour démarrer l'année 2016, le voleur club militaire, vétéran, Oukaluano a tenu en échec que le voleur club Espoir sur la marque 3-7 à 1. Les impressions sont bonnes. C'est sur une note positive que cette rencontre s'est terminée. L'autre, une remise en forme assurée et le voleur se sont tissé des relations d'amitié. Et on va lire les journaux parus ce mardi dans la capitale. Révu de presse, élection et commentaires, Silva Kapomobo-Senghélé. Bonsoir et bienvenue à ce journal des journaux. Arrangement particulier, pas des ruptures, s'exclame la prospérité. A la majorité présentielle, des réunions se multiplient. Au rassemblement de Tiantiseke Douamboulumba, des mêmes. Tel est le nouveau rythme saccadé imprimé par les enjeux politiques de l'heure. Hier, toute la journée jusqu'à tard, rapporte le journal, tous les états-majors de ces deux camps étaient en ébullition. Des stratégies et orientations d'il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois sont repensées à la lumière de l'évolution des choses. A ce stade, poursuit la concert, deux dossiers clés exigent du rassemblement et de la majorité présidentielle des concessions rapides et réelles. Parce qu'après tout, toute rupture des discussions directes, quelles que soient les raisons, est à déconseiller selon les mêmes analyses. Et sur le point qui divise la majorité au pouvoir et les rassemblements, rapporte le forum des ASS, figure la présence de la SENCO dans la transition comme souhaitée par une frange de l'opposition. Dans son argumentaire, l'opposition estime que la SENCO, pour avoir piloté les pourparlers du centre interdécézain, a le droit de mandater ses représentants dans certaines institutions de transition. En l'occurrence, les conseils nationaux de suivi de l'accord, réputés structures d'appui à la démocratie. Cependant, écrit le journal, les analystes désintéressés pensent qu'il y a des réserves de voir les évêques catholiques participer à la gestion de la République démocratique du Congo pendant cette période de transition. La première réserve tient, selon eux, à la laïcité de l'État congolais consacrée dans l'article 1er de la Constitution du 18 février 2006. Au terme de cette disposition, fait savoir les confrères, les constituants déclarent sans équivoque que la RDC est un État laïque. Autrement dit, il n'existe pas de religion d'État en République démocratique du Congo, conclut le journal. Face à ces blocages sur l'arrangement particulier, estime la cité africaine, Joseph Kabila, Etienne Tiseké-Douamoulumba et la SENCO sont là les trois canaux importants pour débloquer cette situation. Entre temps, les vrais modérateurs s'intéressent de ces avancées significatives enregistrées au niveau de la série où l'on nous apprend que 10 millions d'électeurs sont déjà enroulés depuis le début du processus électoral et cela dans 12 provinces. Qui l'aurait cru ? S'interroge le journal qui félicite le président Cornel Inanga pour avoir abattu un travail de titan par rapport aux résultats ainsi obtenus au regard des faibles moyens financiers à sa disposition et surtout les hésitations de la communauté internationale à honorer ses promesses. Terminons par les phares qui mentionnent M23, annonce troublante de l'Ouganda et du Rwanda. Pas plus tard que ce week-end, Kigali vient d'annoncer les cas d'arrestation d'ex-rebels du M23 sur son territoire. Selon les autorités rwandaises, rapportent le journal, il s'agirait d'éléments mis en déroute par les FRDC ayant fui les combats. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Merci Sylvain, Eric Gizami, merci à toi également. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout à Kinshasa. Je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Paix dans vos murs et sécurité dans vos belles maisons. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada